Aujourd'hui, en fait, j'ai vécu une situation là où j'avais besoin d'être quelqu'un. Et la personne que j'ai rencontrée justement m'a fait vivre une expérience ou encore une leçon qui m'a quand même quelque part fait réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça avec vous. Et je pense peut-être que cette histoire, pourquoi pas, pourra servir à quelqu'un ou encore pourra aider le plus grand nombre. Et en même temps aussi, j'aurai besoin de votre avis sur la question. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et l'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, j'ai été confronté à une situation là où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la roue de ma voiture en fait a lâché. Alors, j'étais dans une grande course et malheureusement, la roue de la voiture a lâché. Et du coup, je n'avais pas les outils pour changer la roue en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une dame s'est arrêtée et elle m'a proposé de l'aide. L'aide qu'elle m'a proposée justement, c'était dans le sens là où on devait changer la roue en fait. Du moins, elle devait m'aider à changer la roue. Mais surpris par la situation, j'en réalise que non, en fait, la dame voulait faire tout le travail en fait. Et elle a vraiment insisté de vouloir faire tout le travail. Ce qui fait que du coup, moi, en tant qu'homme, j'étais un peu gêné dans le sens là où, mais non, mais je peux faire... Elle était vraiment passionnée au fait qu'elle voulait le faire. Et pour ne pas rendre un peu l'atmosphère un peu hostile, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire connaissance, c'est-à-dire on a sympathisé en fait. Et lorsqu'on a sympathisé, elle me parlait un peu d'elle. Et quand elle me parlait d'elle et tout, je réalisais en fait qu'elle était quand même quelqu'un assez ouvert, assez sensible dans la conversation et c'était intéressant. Et ensuite, elle m'a dit en fait qu'elle faisait des études pour devenir anesthésiste. Et quand je l'ai regardée, elle avait l'air de quelqu'un qui prenait vraiment soin des gens. Et c'est là où je lui ai posé un peu les questions du genre, vous faites quoi dans la vie ? Elle m'avait déjà dit, bien évidemment. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que vous avez d'enfants ? Est-ce que vous êtes mariés ? Elle m'a dit en fait, non, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas marié. Et elle m'a dit en fait, j'ai 40 ans. Alors, moi dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, mais pourquoi cette décision en fait ? C'est-à-dire, en fait, ce qui m'a choqué en fait dans cette rencontre, c'est le fait qu'en fait, elle me parle clairement du fait qu'elle a fait un choix en fait. C'est-à-dire, son choix c'est qu'elle n'avait pas le temps en fait pour, elle n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à une relation en fait ou encore avoir des enfants. Donc, elle a clairement fait le choix de se lancer clainement dans sa carrière d'anesthésiste. Et, moi en fait, la moralité de l'histoire en fait, c'est dans le sens là où je réalise que, effectivement, il existe des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur propre vie pour leur carrière en fait. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, elle a fait le choix en fait de décider que le plus important, ce n'est pas forcément la procréation. Parce qu'il faut bien comprendre aussi ici, c'est que tout le monde n'est pas appelé à être parent. Je pense clairement qu'être parent, c'est quelque chose qui doit se préparer. Et elle a fait clairement le choix de se lancer à fond dans sa carrière et de devenir anesthésiste. Ce qui fait qu'elle n'avait pas le temps de rencontrer, de faire des sorties et de rencontrer des gens. Et, moi j'ai voulu partager ça avec toi pour que tu me dises un peu ce que toi tu penses de cette histoire en fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de normal en fait, de ne pas penser à la procréation, mais d'être, pourquoi pas, destiné à vouloir clairement se consacrer rien qu'à sa carrière, comme ça a fait cette dame en fait. Je veux que tu me dises ce que tu en penses en commentaire. Et je veux qu'on crée un débat autour de ça. Parce que vois-tu, c'est comme si on a l'impression que dans la société dans laquelle on vit, c'est comme si tout le monde est obligé de faire un enfant. Tout le monde est obligé de se marier. Alors que si quelqu'un décide de ne pas le faire, est-ce que ça rend cette personne-là une personne qui n'est pas quelqu'un de normal en fait ? Parce que c'est dans ce sens-là vraiment que je veux qu'on puisse éclairer ce débat-là. Parce que je réalise qu'on va dans une société là où en fait, on est toujours en train de dicter les gens ce que les gens doivent faire. Est-ce que les gens ne peuvent pas simplement être heureux avec leur choix, mais sans être jugés en fait ? J'aimerais vraiment que tu me partages ton point de vue en commentaire. Parce que je réalise encore, comme je le disais, on est dans une société là où tout est dicté en fait. Et parfois, si tu décides de ne pas suivre les règles, c'est comme si tu es quelqu'un, c'est comme si tu deviens un extraterrestre en fait. Sous-titrage ST' 501